Le vin, l'une des fiertés de notre région, l'un des plus beaux produits, il faut bien le dire aussi, de notre agriculture. Et bien il est fêté durant deux jours sur ce salon des vins de Loire au parc des expositions d'Angers. Des cépages, des appellations, bref tout ce qui fait l'apanage des vins de Loire est présent ici. Et derrière toutes ces bouteilles que vous voyez, toutes ces étiquettes, il y a souvent des histoires de famille, des histoires de femmes, d'hommes qui de génération en génération se transmettent une même passion pour ce nectar issu d'hectares de vignes. Un travail passionnant, mais un travail de patience également, car il en faut pour cultiver la terre face aux maladies, face aux difficultés climatiques que les viticulteurs peuvent rencontrer. Alors on va commencer par définir ces vins de Loire. Qui sont-ils ? Pourquoi dit-on qu'ils sont souvent méconnus ? Quelles sont leurs qualités ? Et puis comment se comportent-ils, comment on dit, comment s'exportent-ils plus clairement à l'international ? On parlera également du bio qui se fait une place de plus en plus grandissante dans notre agriculture et donc dans la viticulture également. Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder avec nos invités. Et également pour y répondre, il y aura des reportages. L'enquête de Région commence. Bienvenue. Alors nous, je vous le disais, nous sommes sur le salon des vins de Loire, ici au parc des expositions d'Angers. Et le vin, c'est important en France, mais également dans la région avec modération, bien évidemment. Sinon, on n'en profite pas. La France, c'est plus de 3 220, réunie sous 383 appellations, issues de 16 vignopes sur 80 départements. C'est considérable. Grosso modo, c'est 48 millions d'hectolites qui ont été produits en 2015. Un petit peu moins, un peu plus de 45 millions en 2016. Et encore un petit peu moins, on en parlera en 2017. Les vins de Loire, eux, regroupent 69 appellations et ça va de l'Auvergne avec le Saint-Pourcin jusqu'à la côte atlantique avec les Fiefs Vendéens ou encore le Muscadet. Bonsoir, Laurent Ménestro. Bonsoir à vous. Vous êtes président d'une grande fédération viticole, président de la fédération Anjou-Saumur. Tout à fait. Je disais 800 kilomètres, c'est pour ce modo l'étendue de la Loire et le long de ce fleuve royal, il y a des vignes partout. Pour autant, ça n'est pas le premier vignoble de France, ces vins de Loire. Pour quelles raisons ? Troisième vignoble de France, donc l'Anjou-Saumur, mais toute la Loire réunie. Troisième vignoble par sa production essentiellement, un peu plus de 2 200 000 hecto de produits sur toute la Loire. Alors que le Bordelais, c'est près de 6 millions d'hectolitres, pour comparer. Exactement. Donc ça a le place à cette troisième place. Troisième place en termes de volume, mais en qualité, certainement pas celle-ci. Évidemment, on va en parler. Alors, on va préciser, hectolitres, c'est vraiment le jargon des professionnels. Un hectolitre, ça fait 100 litres. En termes de bouteilles, c'est plus parlant, ça fait 133 bouteilles. Très précisément, un hectolitre. On parlait des chiffres 2015-2017. 2017, ce n'est pas encore finalisé. On sait qu'il y a eu un gros épisode de gel en avril dernier. Est-ce que les chiffres 2017 vont être moins bons ? Alors, moins bons sur certaines appellations. Globalement, le gel nous a encore frappé en 2017, comme en 2016. Dans une proportion importante pour certaines appellations, ou certains vignomes. Mais sur la Loire, je pense que 30% nous semble le dégât connu à ce jour. Sachant que Savenière, dont on parlera un petit peu plus tard avec Tessa Laroche, a souffert à hauteur de 70%. Complètement. Alors, on parlait des vins de Loire. Pourquoi sont-ils si peu connus ou si méconnus ? Si méconnus, ou alors ils ont eu leurs heures de gloire il y a quelques siècles. La cour d'Angleterre en parlait souvent. Aujourd'hui, ils sont un petit peu moins connus. Mais malgré tout, beaucoup d'appellations aujourd'hui sont en train d'atteindre leur lettre de noblesse. La qualité de nos appellations et la qualité des vignerons qui sont aujourd'hui responsables de ces vins fait que la Loire est en train de monter fortement. Trop longtemps, ils ont souffert de la comparaison avec les grands Bordeaux, avec les grands Bourgognes ? Je ne sais pas si on peut parler de comparaison avec ces régions. Je pense que la Loire a son identité propre de vin avec de la fraîcheur, avec de la diversité. On y trouve bon nombre de terroirs, mais aussi de couleurs différentes. Donc, toute une palette qui aujourd'hui correspond bien au goût du consommateur et avec sa fraîcheur. Quand vous vendez votre vin, éventuellement à l'international, qu'est-ce que vous dites à vos clients potentiels ? Comment vous ventez, comment vous vendez votre production, vos vins, les vins de Loire ? Alors, les vins de Loire, c'est effectivement toute cette palette, toute cette fraîcheur que l'on peut trouver aujourd'hui, que l'on ne retrouve pas, peut-être dans des régions viticoles un peu plus au sud. Mais c'est aussi la Loire, c'est les châteaux, c'est la nature. Je crois qu'on a aujourd'hui un nombre d'atouts en termes de tourisme et de vins qui sont inconsidrables. Donc, vous les faites rêver par l'histoire, en fait, que ces vins véhiculent ? Oui, c'est du rêve qu'ils peuvent partager avec nous, parce que la Loire, c'est toute cette vallée des rois. Est-ce qu'il y a de grands noms de vins à retenir ? Alors là, je ne peux pas me permettre, en tant que président de la fédération, de parler d'une appellation plus qu'une autre. Mais c'est vrai qu'on a d'illustres appellations en rouge, en rosé. Je ne les citerai pas, parce qu'elles ne sont que d'avance. D'accord, pour ne vexer personne. Par contre, il y a de grands viticulteurs. Alors, grands, vous allez me dire, tout dépend, peut-être. Mais en tout cas, il y en a un qui est très connu dans notre région, c'est Gérard Depardieu. Bien sûr. Voilà, il l'a confié à des professionnels, parce qu'il s'est associé avec la famille Polo, qui est dans le vin depuis de nombreuses générations. Comment se renouveler ? Vous parliez de raconter des histoires récordes, mais il faut aussi se renouveler. Il faut toujours séduire une clientèle différente et exigeante. Donc, comment les vins de Loire se renouvellent-ils ? Elles se renouvellent, je vous dis encore une fois, parce que la fraîcheur fait que les vins attestent une qualité qui est attendue aujourd'hui auprès des consommateurs. Mais je crois que nous sommes un vignoble très novateur sur les productions bio, biodynamie. Alors, bio, biodynamie, expliquez-nous la différence. Alors, bio, c'est une conception de la viticulture sans utilisation de produits de synthèse. Biodynamie, je crois qu'on est toujours dans ce registre-là, mais avec un esprit, une philosophie plus proche des astres, certainement, et des planètes. Le bio, ça prend de plus en plus de place dans l'agriculture d'une manière générale. Est-ce que c'est le cas aussi dans la viticulture en Loire ? Oui, je crois que la Loire est inscrite dans ce développement bio, même d'une façon très importante aujourd'hui. Je crois qu'il y a un mouvement aujourd'hui de qualité de vie, de respect de la nature, et la viticulture en fait partie. L'agriculture est en train de vivre un bouleversement, une mutation importante, parce que les consommateurs l'attendent, mais parce que aussi les producteurs ont envie d'accompagner cette évolution. Très bien, merci beaucoup Laurent Menestro. Et on rappelle, les vins de Loire, on le dit, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 27 000 emplois directs et indirects. Complètement, 69 appellations différentes. C'est une grosse entreprise. Merci beaucoup Laurent Menestro, je rappelle que vous êtes président de la fédération Anjou-Saumur. Alors, l'hiver, il y a un petit peu moins à faire que l'été, vous me confirmerez ça, dans un vignoble. Alors, autant s'occuper de sa stratégie de communication, de vente, car le vin, il faut bien le dire, est devenu, comme d'autres, un produit marketing. Un domaine, un terroir doit faire rêver, on en parlait à l'instant, pour attirer le client. D'ailleurs, on le voit, les étiquettes ont nettement évolué, nettement changé, ils ne sont plus design ces dernières années. Et bien, tout cela n'est pas dû au hasard, d'autant que les vins de Loire doivent faire parler d'eux, face au Bordeaux et au Bourgogne, qui se vendent très bien. Reportage Éric Aubron et Gwenaëlle Riguet. A la croisée de la Loire-Atlantique et du Ménéloir, c'est le vin emblématique de ce terroir, le Coteau d'Ancenis. Sur ce domaine qu'il cogère depuis 2011, Olivier Martin entretient la tradition d'une appellation confidentielle d'à peine 200 hectares. C'est le vin qui représente le mieux le positionnement géographique de ce vignoble, à savoir qu'il est le vignoble des Coteaux d'Ancenis, et le trait d'union entre les vins secs du Muscadet et les vins moelleux du Léon. S'ajoutent à cette production des fines bulles et des vins d'Anjou, distribués principalement en réseau local. Mais la consommation hexagonale ayant tendance à stagner, le vigneron voit plus grand et plus loin, le Japon par exemple. On n'est pas sûr que le message qu'on va faire passer au travers de notre présentation, que ce soit nos étiquettes, nos sites, on n'est pas sûr qu'elle soit adaptée à un client qui habite de l'autre côté de la planète. Ce matin, il a rendez-vous avec une spécialiste en marketing qui s'est lancée dans le conseil auprès des viticulteurs du Val-de-Loire. Il faut que le domaine puisse se remettre sans cesse en question pour que le marché qu'on décide d'adopter en 2018, on puisse rester sur ce marché-là dans 4, 5, voire 10 ans et avoir du coup un coup d'avance. Soit on passe en direct, donc par un importateur sur place, soit on passe par des agents, soit on passe par des distributeurs. Voilà, il y a différents modèles en fonction des domaines à mettre en place pour adopter un marché. Comme on envoie les cartons, on enverra également les affiches aux Etats-Unis, comme ça on sera, on aura l'intégralité de la présentation de la gamme. La communication, cette coopérative du Saumurois a choisi de la gérer en interne. Trois salariés travaillent à temps plein sur l'identité et la promotion des cuvées communes aux 180 vignerons associés. Bon bah du coup c'est bien, on va être juste prêts pour les salons à New York. Sa marque de créments s'est implantée aux Etats-Unis, avec en moyenne 500 000 bouteilles vendues à l'année. Ce nouveau carton d'emballage s'apprête justement à rejoindre les rayons d'une chaîne américaine de supermarché. On travaille sur les packagings, donc ce qui est l'étiquette qui est posée sur la bouteille, la collerette. On travaille également avec les cartons de sur-emballage et sur tous les outils de communication. Donc argumentaire pour notre équipe commerciale, affiche pour la diffusion dans les magasins. C'est justement le plaisir de pouvoir suivre le projet du début de sa conception jusqu'à sa mise sur le marché et l'animation. Et comme ça on est sûr également du discours qui est très cohérent d'un bout à l'autre de la commercialisation. La CAF coopérative consacre 800 000 euros par an à ses outils stratégiques. On les retrouve notamment dans ce point de vente qui a ouvert pour la clientèle locale et les touristes de passage. Mais comme le vin est aussi une affaire de goût et pas seulement d'image, elle a également eu recours à des tests qualité et des dégustations pour mieux cibler sa production en fonction de sa clientèle. Les consommateurs aujourd'hui sont très volatiles. Ils ont vraiment envie de ressentir une émotion, qu'on leur raconte une histoire autour du produit qu'ils vont faire partager à leurs amis. Et donc c'est un point qui est crucial, c'est d'avoir des cuvées adaptées, des petites pépites qu'ils ne vont pas forcément retrouver dans tous les points de vente. La course au marketing ne s'arrête pas là. D'autant plus lorsqu'une appellation ne peut s'appuyer sur un nom prestigieux pour vendre. Pour se démarquer, l'étiquette apposée sur la bouteille a donc aussi son importance. Cette imprimerie en fabrique des millions, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Avec les évolutions technologiques, la création ne connaît plus de limites. Le client, ça lui donne plein de possibilités. S'il va la toucher du haut de gamme, ils vont mettre du vernis gonflant, ils vont mettre de la dorure haut de gamme, du papier aussi qui peut être du haut de... Des papiers structurés qui sont très chers, un aspect volouté, un aspect très joli. Après c'est souvent une question de budget aussi, selon ce que les gens veulent faire au point de vue marketing. Et pourtant, qui ne s'est pas retrouvé un peu perdu au moment de choisir une bouteille parmi les rayonnages ? Des études montrent que la solution peut nous apparaître sans en être conscients. Chez le consommateur novice, le graphisme des étiquettes influencerait la perception du goût et donc le comportement d'achat. Une forme arrondie va plutôt induire un goût fruité, un goût floral, alors que lorsque vous allez avoir une forme plutôt angulaire, plutôt pointue, on va plutôt s'attendre à avoir un vin sec, un vin plutôt vif en bouche et peut-être même un peu plus lourd. C'est une généralité. Maintenant, si tout le monde fait des arrondis, est-ce que ça marche vraiment ? Parce qu'on n'arrive plus à se différencier. Donc il faut savoir quel est l'objectif que l'on veut atteindre. Est-ce qu'on veut se différencier ou est-ce qu'on veut convaincre le consommateur par rapport au goût qu'il attend du produit. Installé au cœur du Léon, ce couple de viticulteurs s'est posé moins de questions. Il travaille ses vins bio selon ses envies et son histoire personnelle. L'histoire qu'on va raconter, c'est à la fois la nôtre, deux Bretons voileux qui investissent dans la Loire, à Saint-Aubin-de-Lunier, dans un domaine viticole. On est vraiment hyper passionnés par l'univers de la mer et le voyage nous a toujours fait rêver. Et à travers le vin, on offre, c'est vrai, un beau moment de dégustation, enfin en tout cas c'est ce qu'on espère, à ceux qui vont boire nos vins. Et on souhaite aussi que les personnes puissent rêver à travers notre univers graphique. Ces deux amoureux de littérature écrivent même des poèmes personnalisés pour chaque cuvée. Ils auraient aussi pu mettre en avant les cépages ou les méthodes de vinification, comme par exemple ces amphores où macèrent pendant neuf mois le groslogris. Des techniques qu'ils partagent volontiers avec leurs clients, mais qui, ici, ne sont pas exploitées comme un argument de vente. On aime raconter le vin quand on nous pose des questions, quand la personne en face de nous est curieuse, on lui explique volontiers. Donc il n'y a pas de secret de fabrication, je le répète. Par contre, on ne cherche pas à mettre en avant telle ou telle approche. On laisse libre cours à nos intuitions en fonction de la matière première, le raisin. A chacun sa formule pour produire et vendre son nectar. Mais quelles que soient les stratégies commerciales développées, la vigne gardera toujours une part d'imprévisible, capable de surprendre et séduire le consommateur. Une alchimie fragile dont la nature a le secret. Retour sur le plateau d'Enquête de Région, toujours depuis le Salon des Vins de Loire, ici, au Porte d'Angers. J'ai à côté de moi François Lieubot. Bonjour. Bonjour Emmanuel. François Lieubot, viticulteur en Muscadet. Juste un petit mot, parce que Lieubot, ce n'est pas un nom comme les autres. Il y a une très belle histoire familiale. J'aimerais que vous nous la racontiez rapidement. Effectivement, on travaille en famille avec mon frère, ma soeur, mes parents. Et notre famille, elle est née en 1816. Notre ancêtre, il s'appelait Joseph Grégoire Lieubot. Et il a été trouvé sous le porche de l'hôtel Dieu de Nantes. Voilà. C'était le 10 mai 1816. Dans un joli endroit. C'était le premier vigneron de la famille. Donc, ça a donné le nom, Lieubot. Exactement. Comme c'est un beau lieu, on l'appelait Lieubot. Voilà. Travail de famille, vous le disiez. Parce que votre frère Vincent est là. Vous allez lui succéder. Et on rejoint également Arnaud Daffy. Bonsoir. Vous êtes directeur associé d'une agence qui s'appelle So Wine, qui travaille autour de la communication du vin. Et c'est vous, François, et votre fédération, les fédérations des vins de Nantes, donc tout ce qui relève du Muscadet, on va dire ça tout simplement, qui regroupe 450 producteurs. C'est considérable. Qui avait fait appel à une agence. Pourquoi faire appel à une agence quand on fait du vin depuis 1816 ? Collectivement, on s'est réunis avec nos collègues vignerons du Muscadet et des vins de Nantes. Et finalement, on était assez clair sur la singularité de notre appellation, son cépage unique au monde, le melon de Bourgogne, la diversité de ses roches, de ses terroirs. Et puis finalement aussi son lien à l'océan qui est unique au monde. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a cette identité, il faut acter quelques partis pris. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à des professionnels de la communication pour nous accompagner, pour nous épauler. Le fait qu'il y ait, avec la loi Evin, il y a quelques années, une restriction sur les publicités liées au vin, ça, ça vous a porté un coup ? Pas forcément, parce qu'on communique beaucoup aujourd'hui sur nos terroirs viticoles, sur l'hénotourisme, sur les accords mai-vin. Et finalement, c'est plutôt le parti qu'on prend pour parler de nos appellations du Muscadet et des vins de Nantes. Arnaud Daffy, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le Muscadet a une mauvaise image, une mauvaise réputation. On sait, vous avez passé l'expression, vous avez pas vous vexé, mais pour beaucoup, c'est encore un vin blanc qui pique, pour certains. Alors, c'est ce qu'on a découvert en fait quand on a travaillé avec la Fédération, parce qu'il y avait déjà des études qui avaient été faites, c'est qu'en fait, la réputation du Muscadet était peut-être pas si mauvaise que ça. Et il y avait peut-être un passif, mais pas que. Il y avait surtout une image existante qui existait déjà. Et on s'est dit, on va capitaliser dessus. Et nous, on s'est dit... Oui, capitaliser sur la bonne image. Sur la bonne image. Rapidement, quelle était cette mauvaise image ? Et d'où venait-elle ? Il n'y avait pas vraiment une mauvaise image. Il y avait une... Les gens connaissaient l'appellation. Il y avait une notoriété. Et nous, c'est ça qu'on s'est dit. C'est on s'est dit, cette notoriété, on va s'appuyer dessus, c'est un joueur. Sur les bons côtés, je bien compris. Quels sont les mauvais côtés du Muscadet ? De quoi a-t-il souffert ? Le Muscadet, c'est un vin blanc sec qui accompagne très bien les fruits de mer. Il s'en est produit beaucoup dans les années précédentes. Il y a certaines régions qui ne connaissaient finalement que le Muscadet. Donc, il y a peut-être un effet de lassitude. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de diversité de vins. Et le Muscadet a aussi une grande diversité à offrir. Et finalement, je crois que c'est là-dessus qu'on a essayé de travailler. Donc, la lassitude. Vous avez mis de côté la lassitude en vous disant qu'on va capitaliser sur les bons points. Alors, ces bons points, quels sont-ils et comment vous capitalisez ? Comment vous communiquez dessus ? Les bons points, en plus, ce qu'on avait remarqué, c'est que la Fédération ne les voyait peut-être plus. Parce que des fois, on ne voit plus ses propres points forts. Pour nous, il y avait ce bon point qui était le non-Muscadet, qui est un vrai atout. C'est une des appellations les plus connues en France, juste après Bordeaux. C'est un vrai atout. Une deuxième chose, et c'est vrai que quand on est vigneron, on voit beaucoup ses vignes, on voit beaucoup son terroir, son sol, sa géologie. Mais en fait, on s'est dit que le Muscadet, c'était avant tout un terroir océanique qui est proche de l'océan. Et c'est peut-être au monde le plus océanique des terroirs viticoles. Vous avez vérifié, vous êtes sûr de ça par rapport au Chili, à l'Australie, à la Californie ? Il y a d'autres, bien sûr, océans qui sont proches de vignobles, mais un des plus océaniques, et en tout cas, pour qui l'association se fait le plus spontanément, grâce au passé avec les huîtres, avec les fruits de mer, il y avait vraiment cette dimension presque iodée. C'est un vin de mer, presque. Un vin de mer. L'océan, il est à nos portes. Il adoucit notre climat, il porte nos vins sur toute l'étape du monde entier. Et puis les accords du Muscadet avec la cuisine de la mer, ils sont éternels. Il y a les fruits de mer, bien sûr, le poisson, les Saint-Jacques. Voilà, c'est un territoire énorme pour nous. Donc l'intérêt, c'est quoi ? C'est de créer un réflexe. Dès qu'on pense fruits de mer, on doit penser Muscadet. Primo, premier réflexe, un réflexe de consommation. Et ça, c'est un peu le marketing qui parle. On veut créer un réflexe de consommation. Mais il y a la communication aussi. Et il y a quelque chose de magique avec l'océan, c'est l'image. Tout le monde a une image positive de l'océan. C'est les vacances, c'est tout ce terroir de produits magnifiques. C'est magnifique, c'est l'aventure, c'est le Vendée Globe. Il n'y a que des associations positives. Ça peut être très chic, si on pense à des belles stations, la Baule. Mais ça peut être très populaire, ça peut être des plats simples, ça peut être des plats combats. Il y a tout dans l'océan. Et nous, on s'est dit ce territoire de communication. Donc il y a une campagne que vous avez lancée qu'on va voir ? Et on ne voit pas de vignes au début, on voit la mer. Et ça a été un parti pris un peu qui a peut-être un peu déstabilisé dans un premier temps. Mais je crois que maintenant que ça a été vraiment validé et qu'il y a eu une envie d'aller vers cette histoire, on a tout misé là-dessus. On est aujourd'hui en train de déployer cette campagne avec beaucoup d'outils. On va la voir où ? Dans les villes ? 4 par 3 comme on dit ? Oui, mais pas seulement. Ce qui nous intéresse, c'est surtout d'aller à la rencontre notamment des Nantais et d'en faire des ambassadeurs de nos vins parce que la ville de Nantes, elle est très dynamique, très attractive. Et nous, on veut s'inscrire dans tous les moments de la vie culturelle nantaise, que ce soit par exemple la Folle Journée. En ce moment, il y a une cuvée spéciale pour la Folle Journée qui s'appelle Didascalie. Lors du Zénith, on a un bar à Muscadet et puis on a un Muscadet Troc. Vous voulez que vous greffez sur des événements. Mais par exemple, dans la région, non loin d'ici, il y a Saumur. Il y a chaque année les Journées Mondiales du Livret du Vin. Ils ont créé un événement autour de leur appellation. Saumur, Saumur-Champigny. Imaginez un rendez-vous Muscadet. Ça, c'est aussi du domaine du possible ? Ça fait partie des options. Soit on... Je pense, enfin, le voyage à Nantes, toutes les choses comme ça, sont des choses qui ont énormément d'attractions. Parfois, il est intéressant de se rapprocher d'événements qui ont déjà une attraction. C'est peut-être parfois plus facile et plus productif, entre guillemets, que d'aller créer son propre événement. On est présente sur plusieurs événements. Bien sûr. Il y a notamment un événement, ce qu'il appelle Muscadet Tour, qui associe les vins de Nantes et en particulier le Muscadet à la cuisine et au grand chef nantais. Donc ça, c'est très important pour nous. Il y a une foultitude d'événements sur lesquels le Muscadet est associé. Ça, c'est pour la communication. Est-ce qu'au niveau de la qualité, le niveau a été hissé un petit peu plus haut ? Je pense notamment aux crus communaux. Il y en a 7 actuellement. Donc on va dire que ce sont des Muscadets supérieurs, pour faire simple. Et il y aura 10 crus communaux d'ici 2019-2020. C'est pas le communicant qui vous parle, c'est le vigneron. Avant de mettre en place une communication, il faut que le produit soit bon. Ça, c'est un grand basique de la communication. Et effectivement, il y a un travail énorme qui a été fait par les jeunes vignerons du Muscadet et par l'ensemble de la filière pour monter en qualité. Et les crus sont vraiment le diamant qui brille au-dessus du Muscadet aujourd'hui. Effectivement, il existe 7 crus, puis 9, puis 10 crus du Muscadet qui sont sur des cahiers des charges plus qualitatifs et qui sont vraiment des très beaux vins de gastronomie. Alors François Liebaud, vous êtes membre de la fédération des vins de Nantes, Muscadet. Vous êtes aussi vigneron indépendant. Expliquez-nous, parce que quand on n'est pas dans la profession, on ne comprend pas forcément. Vous êtes dans une fédération, mais vous êtes indépendant. Alors, on est bien sûr, en tant que famille Liebaud, nous sommes des vignerons indépendants. Nous sommes, on va dire, entre le paysan, l'artisan. Nous cultivons la vigne, nous vinifions les vins, nous mettons en bouteille et nous vendons nos vins partout dans le monde. Donc on est indépendant quand on fait toute la chaîne de la fabrication à la vente. Exactement, et nous avons notre propre stratégie de communication en tant qu'entreprise. Mais on va dire, on est aussi porteur d'une identité collective, d'une histoire qui s'appelle Muscadet. Et ça, on la défend avec tous les vignerons du Muscadet. Donc ça, c'est ce qu'on fait à la fédération. Arnaud Daffy, c'est courant, les agences qui sont spécialisées dans la communication autour du vin ? Vous êtes sur une niche ? On est sur une niche, sur la niche des vins, des spiritueux, des effervescents. On n'est pas beaucoup. Dites-moi un mot du wine truck quand même. Ça aussi, c'est un de vos projets. On connaît les food trucks qui s'installent sur les places de villes, de villages, pour nourrir les gens. Et là, il s'agirait de quoi ? De les faire boire avec modération, de leur faire goûter ces pousses pour la dégustation ? Bien sûr, c'est de la dégustation. L'idée, c'est d'emmener le Muscadet sur chacune des opérations culturelles de la Vignentèse et un peu au-delà, même on peut penser à la côte, à la Bretagne, avec un outil qui soit, je dirais, très fonctionnel, avec une qualité de service parfaite, concrètement des frigos, des verres, pour vraiment propulser les Muscadets auprès de tous nos consommateurs. Il y a quelque chose dont vous ne m'avez pas parlé. Je pensais que ça allait venir plus vite, puisque vous vous adressez à des consommateurs qui peuvent aussi visiter vos structures. C'est le no-tourisme. Est-ce que vous pratiquez le no-tourisme en Muscadet ? En Muscadet, on pratique bien sûr les no-tourismes. Je vous ai parlé de cette opération d'accord méhévin, qui s'appelle Muscadet-Tour. On a une deuxième opération à l'échelle de la Loire, qui s'appelle Vigne-Vin-Randeau, qui est une très belle opération. On randonne et on s'arrête dans différents chais. Exactement. Et on découvre les vins au travers des paysages, au travers des rencontres avec les vignerons. C'est toute l'authenticité de notre métier de vignerons. Très bien. Merci beaucoup François Lieubot, membre de la Fédération des vins de Nantes, viticulteur en Muscadet depuis 1816. On a bien retenu la présentation. Et puis Arnaud Daffy, directeur associé de l'agence de communication autour du vin So Wine. Alors on parlait de le no-tourisme, évidemment il y a un lien, vous vous en doutez. Il faut savoir que la vigne du pays nantais fut plantée par les romains. La culture de la vigne, elle s'est développée considérablement entre le 9e et le 12e siècle, on va dire ça comme ça, grâce au monastère et à l'engouement notamment des rois de France pour le Val-de-Loire. Mais tout le monde pour autant ne connaît pas le vin. D'où le no-tourisme, en dehors des viticulteurs dans les vignes. On trouve maintenant, ben oui figurez-vous, des gens avec un bermuda et des baskets qu'on appelle des touristes. Érico Bron et Gwennel Rier. Une balade en calèche pour partir à la découverte du vignoble. Tout en observant le paysage, cette famille de touristes se fait expliquer les particularités de l'appellation Saumur-Champigny. Et donc aujourd'hui il y a quasiment un tiers de l'appellation des vignons qui sont passés en culture biologique. Une pause pour une petite dégustation sur l'une des parcelles visitées est également au programme. Ça fait partie des choses, les produits régionaux, ça peut être le vin, ça peut être la cuisine, ça peut être beaucoup de choses. Et puis ça permet aussi d'éduquer les enfants à, je dirais, apprécier les choses de qualité. La qualité de l'accueil, ce domaine de 17 hectares installé à Parnais en a fait son credo. Un chai d'architecture contemporaine, un salon de dégustation sur une terrasse panoramique. Cette cave a même obtenu un label d'excellence décerné par l'interprofession. Les gens s'intéressent aussi au tourisme industriel, parfois on va visiter des sites, des usines. Et à chaque fois il faut être non seulement capable bien sûr de répondre à leurs questions, mais être aussi disponible, être accueillant, savoir faire partager son métier. Véritable locomotive, les maisons de Finbulle. Sept grandes enseignes qui attirent à elles seules plus de 140 000 personnes à l'année. Chez Ackermann, les caves troglodytiques, déjà prisées par les touristes, se sont même ouverts à l'art. Des résidences qui font partie intégrante du parcours de visite. On a dû commencer avec peut-être 10, 15 000 visiteurs il y a une dizaine d'années. On est à 50 000 visiteurs aujourd'hui, donc grâce à tout ce qu'on a fait. Donc c'est très concret. C'est des visiteurs en plus qu'on n'avait pas avant, parce qu'on a investi dans nos tourismes, dans nos caves. Dégustation, randonnées, événements festifs, cette offre désormais diversifiée passe par de nombreux supports de communication relayés par les offices de tourisme. Une vitrine d'autant plus attractive que la route des vins à Saumur est jalonnée par un patrimoine foisonnant. La Loire, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, les troglodytes, le cadre noir et bien sûr le vin qui est un vecteur pour nous de notoriété extraordinaire à travers le monde. Quand on imagine toutes les bouteilles qui portent les stampilles Saumur qui sont distribuées partout dans le monde, c'est évidemment extrêmement puissant. Le vignoble du Val-de-Loire se classe premier avec l'Alsace pour ses actions en faveur de l'onotourisme, une pratique que les professionnels de la vigne ne prennent plus à la légère. Retour sur le plateau d'enquête de région, toujours depuis le salon des vins de Loire au Porte d'Angers à Saint-Sylvain-d'Anjou, très précisément. Claire Duchesne, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Vous, vous êtes directrice marketing d'Interloir. Alors on a parlé de ceux qui font le vin, on va encore en rencontrer après votre intervention. Mais là j'aimerais qu'on parle avec vous de cette profession, de ces professions au pluriel, autour du vin qui sont regroupées sous une appellation Interloir. Ça veut dire quoi ? C'est quoi Interloir ? Alors en fait Interloir c'est l'organisme professionnel qui va défendre la position des vins d'appellation et des IGP du Val-de-Loire, de Nantes jusqu'à Blois. IGP c'est ? IGP c'est l'Indignation Géographique Protégée. Protégée. Et l'AOP c'est l'appellation d'origine contrôlée. Mais maintenant on est une grande famille puisqu'on est tous réunis. Et ce qui est intéressant dans cet organisme c'est qu'en fait on se base vraiment sur l'intérêt des deux parties constituantes, la production à travers la Confédération des vignerons du Val-de-Loire et le négoce du vin à travers l'union des maisons du Val-de-Loire. Ceux qui vont vendre ensuite toutes ces productions. Défendre par rapport à... face à qui ? Alors défendre face à plein de choses. Défendre tout simplement parce qu'on se doit de démontrer qu'on est une très belle région viticole, qu'on est des gens sérieux et qu'on offre des super produits. Oui, se défendre aussi parce que vous pouvez avoir des tas d'attaques sur le type, la manière de consommer, sur la loi vin, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le vin, sur qu'est-ce que veut dire l'appellation d'origine contrôlée. Et puis se défendre contre nos concurrents tout simplement. Là on parle de l'étranger là du coup, les concurrents. De même les français j'ose le dire. Vous savez, moi je me souviens très bien quand les vins du Val-de-Loire ont commencé à les présenter leur production il y a de ça 15 ans, c'est pas très vieux, en 20 ans, à Montpellier, les vignerons Angevin me disaient, oh Claire c'est un peu gonflé quand même, il y a de la production là-bas. Bah oui, mais aujourd'hui on est tous concurrents les uns des autres. La guerre fait rage, c'est violent comme négociation commerciale, comme environnement professionnel ? Je ne sais pas si j'emploierais le mot violent que je trouve fort. C'est une question. Oui, oui, surtout dans le monde du vin où c'est des gens qui sont plutôt dans l'empathie et dans la convivialité. Mais de toute façon ce sont des commerciaux, bien sûr qu'il faut qu'ils vendent. Oui, actuellement par exemple, on ne se cache pas qu'on a des situations compliquées avec les fines bulles de France et les fines bulles du Val-de-Loire en particulier et les attaques italiennes et espagnoles qui sont quand même très fortement présentes et de plus en plus dans les rayons. Les Italiens c'est les grands concurrents. C'est les premiers producteurs de vin devant les Français, mais des fois le podium change d'une année sur l'autre. Oui, ça dépend de la générosité climatique et donc de nos vignobles. Mais effectivement, ça peut jouer. Juste un mot sur les achats. Où les vins se vendent-ils le mieux ? Est-ce que c'est en grande surface ? Est-ce que c'est chez les cavistes, directement chez le producteur ? Ou maintenant, il faut bien le dire, parce que ça atteint tous les commerces, Internet ? Alors en fait, on parle des vins du Val-de-Loire. On est très proche de la moyenne, mais on va parler de nos vins. On a 24% de nos vins qui sont vendus sur les marchés extérieurs et donc 76% en France. En France, si vous voulez, globalement, si on prend 10 bouteilles de nos vins, il y en a 6 qui sont achetées en GMS et dans les circuits. Grand et moyenne surface. Grand et moyenne surface. On en a 2 bouteilles et demie qui sont consommées en restauration. La moitié d'une bouteille chez le Caviste, ce qui est peu, c'est très valorisant. Mais en volume, c'est relativement peu. Et puis, parce que dans la Loire, c'est important pour nous, un peu plus d'une bouteille qui est achetée directement au Cabot. A l'international, comment se comportent, comment s'exportent les vins de Loire ? Est-ce qu'en Californie, en Australie, on boit du vin produit ici ? Alors, en Amérique du Nord, aujourd'hui, oui, on voit, on boit, pardon, des vins du Val-de-Loire. Bon, on en boit aussi en Australie, mais certainement moins facilement qu'aux Etats-Unis. Il faut dire que l'Amérique du Nord, pour nous, depuis 3 ans, c'est vraiment un vrai pays de développement. On a des croissances à 2 chiffres. On a plus 12, plus 15% tous les ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un pays qui s'ouvre complètement aux vins du Val-de-Loire. On sait aujourd'hui présenter l'ensemble de notre gamme. Et donc, il y a une très, très grande diversité qui arrive aux Etats-Unis. Il y a 50 ans, enfin, il y a même 30 ans, quand on vendait des vins, on s'assurait des volumes, premièrement. C'était notre première attente. Donc, on vendait des appellations à fort volume. C'était le Muscadet, le Rosé d'Anjou, le Touraine, le Sancerre. Aujourd'hui, on est face à des gens qui connaissent de mieux en mieux le vin, qui sont de plus en plus curieux. Et donc, on doit arriver avec une très large gamme. Et c'est la force des vins du Val-de-Loire, aujourd'hui. Vous connaissez le Muscadet, OK, mais il y a la Muscadet, Côte-de-Grand-Lieu, etc. Juste un mot sur la consommation. Elle a progressé au niveau mondial de 0,4% il y a deux ans. Mais elle baisse en France. Comment ça se fait ? Alors, elle baisse en France pour des tas de raisons. D'abord, parce que le mode de consommation et donc le mode de vie a terriblement changé en France comme dans les autres pays. Et quand pendant très longtemps, le vin était un aliment et que donc on l'avait régulièrement sur sa table, on ne se posait pas tellement de questions. Et les générations, sans doute la vôtre et la mienne, c'était naturel de voir une bouteille de vin sur la table. C'est un produit, entre guillemets, courant. Aujourd'hui, les gens ont pensé qu'ils prennent soin de leur santé, ont déserté de plus en plus les tables familiales. Sans aller manger à l'extérieur, où le prix du vin est beaucoup plus cher. Tout ça, c'était dans les années 80-90. Et en fait, on était assez contents parce qu'on s'était dit que les Français boivent mieux. Oui, mais moins. Moins, mais plus de qualité. Voilà. Merci beaucoup, Claire Duchesne, de nous avoir donné toutes ces explications qui nous permettent de mieux comprendre la façon dont on se comporte, on va dire ça comme ça, les vins de Loire en France et à l'étranger. Je rappelle que vous êtes directrice marketing de Interloire, l'interprofession du Val-de-Loire. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a évoqué les difficultés climatiques. C'était en avril dernier. Du gel, durant quelques nuits, qui a considérablement nuit à la vigne impuissante. Eh bien, des viticulteurs de Savenière, par exemple en Maine-et-Loire, au nord-ouest d'Angers, n'ont pu que constater les dégâts qui auront de lourdes conséquences. Éric Aubron et Luc Prisset. Sur les 4 hectares de vignes que Thibaut Boudignon cultive ici à Savenière, pas un pied n'a été épargné par le gel. Les températures négatives de ces dernières nuits ont entièrement dévasté le millésime précoce qui commençait à s'épanouir. Ce jeune viticulteur bio n'a pu que constater les dégâts. Il doit repartir de zéro. La complexité, c'est qu'on les voit mourir devant nous. Moi, j'étais là à 6h30. J'ai vu que j'étais pris par le gel. J'étais avec un copain au téléphone vers 7h qui essayait de brasser de l'air avec un pulvérisateur. Mais je pense que ça n'a rien fait non plus. Et puis, j'avoue que dès 7h30, j'ai compris que c'était fini. Un sentiment de désolation également partagé par les domaines voisins. La quasi-totalité des 240 hectares de l'appellation est touchée. S'avenir n'a jamais connu de telles conditions climatiques même en 1991, année catastrophique devenue la référence. Sur ces coteaux, tout le monde se croyait à l'abri. Inévitablement, le coup de froid aura des répercussions sur les commandes, en France comme à l'export. Les réserves, il n'y en a pas. Là, on commercialise les 2015. C'est une très belle année, avec du volume et une superbe qualité. Donc ça, ça va aller. 2016, on avait déjà un peu gelé, mais pas beaucoup. Donc ça, ce sera l'année prochaine. Puis alors, 2017, en agilé, il n'y aura pas du tout de volume. Il n'y aura rien. Donc voilà, de fin 2018-2019, on n'a plus de revenus. Ici, on se prépare donc à une année sans récolte, tout en espérant l'apparition de nouveaux bourgeons dans les prochains jours, afin de relancer la vigne pour les productions à venir. Et on va parler avec notre invitée, justement, de cette appellation s'avenir, pour savoir si la vie est revenue dans les vignes. Bonsoir, Tessa Laroche. Bonsoir. On vient de vous voir dans le reportage. Vous êtes présidente d'une appellation qui s'appelle Roche Moine. Oui. Voilà, en s'avenir. Exactement. Il y a trois appellations sur s'avenir. Donc, vous présidez cette appellation et vous êtes viticultrice. Juste un petit mot. 12 hectares de vignobles acquis par maman en 1981. Oui, exactement, oui. Et un jour, maman, elle a dit, c'est maintenant, il faut que tu viennes. Oui, en 2001, je suis revenue. Et vous avez dit, oui, maman, immédiatement. Exactement. Il était hors de question de ne pas obéir, il était hors de question de ne pas succéder pour perpétuer cette tradition familiale. Exactement, non. C'était, j'attendais et donc voilà, le feu vert était arrivé. Et donc, tout de suite, un mois après. Et par le temps-là, vous travaillez sur d'autres vignobles. Voilà, oui, j'étais à Bourgueuil, exactement. On va revenir sur les événements dramatiques de l'an dernier. Vous voyez dans ce reportage et vous disiez, il n'y a pas de réserve. On vend les 2015, très belle année. 2016, un peu de gel. 2017, catastrophique. Où en est la vigne aujourd'hui ? Où en est votre vignoble ? Alors, ça y est. Donc après la catastrophe du 26 avril, la vie, les feuilles sont revenues cet été. Quand vous vous baladiez dans le vignoble, il y avait des feuilles. Bon, il n'y avait pas de raisin. Mais il y avait un peu de raisin. Les contrebourgeons qui redémarraient. Mais sinon, il y a ce que l'on appelle pour nous, ce qui est très important, du bois pour pouvoir tailler. Voilà, ça c'est primordial. C'est-à-dire que la vigne s'en remet ? Exactement. Elle s'en remet doucement, mais sûrement. Il y a des moments où, je ne le souhaite pas, mais vous êtes obligé d'envisager l'arrachage. Parce que le gel a complètement meurtri la vigne ? Oui, enfin, là, non. Il ne faut quand même pas... La vie a repris, reprend le dessus, on taille et on cherche des bois fructifères pour justement préparer 2018. Alors normalement, votre bignop, c'est 30 hectolitres à l'hectare. Oui. En année normale, et là, on est sur du 10 hectolitres à l'hectare. On rappelle, un hecto, c'est 100 litres et c'est 133 bouteilles, très précisément, pour ceux qui ne maîtrisent pas tout ce jargon. Est-ce que ça veut dire que votre vin va être plus cher ? Non, le client final, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute à pas de chance. Oui, mais vous avez des charges, vous avez une exploitation à faire tourner. Oui, donc on va l'augmenter, ça c'est sûr. On l'augmente un petit peu, sûrement. C'est un des vins les plus chers ? Non. C'est un vin haut de gamme ? Oui. Mais ce n'est pas cher, c'est du plaisir. Oui, c'est du plaisir, mais il faut le choisir. C'est ce qu'on disait avec Claire Duchesne avant, on boit moins en France, mais mieux, et toujours, avec modération. Vous le dites ça à vos clients, toujours avec modération ? Ou c'est une formule qu'on est tellement habitué à utiliser dans le vin ? Moi je dis surtout avec beaucoup de plaisir, jamais de modération. Je disais en vous présentant, il y a trois appellations sur ça à venir. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une niche, donc être vraiment la dernière défenseur d'un savoir-faire, d'un type de vin particulier ? Oui, on a effectivement notre façon de faire, on a la chance exceptionnelle d'avoir cette appellation-là. Nous sommes huit vignerons, et donc tous les huit, on travaille justement pour cette niche, pour cette appellation, et vraiment bien, on fait notre maximum. Alors vous présidez cette appellation, une appellation c'est un type de vin bien particulier sur un type de terroir. On est bien d'accord. Est-ce que ça implique des contraintes ? Est-ce que vous êtes obligé de répondre à un cahier des charges très précis, sinon vous quittez l'appellation ? Oui. Donc exactement, on a un cahier des charges très strict, et on est très content de l'avoir. Donc on a interdiction d'utiliser du désherbage chimique sur la totalité du sol, enfin voilà. Interdiction d'utiliser des insecticides, la formule c'est de bien... Nous on pense que de bien travailler les sols, voilà. Ou alors de laisser l'herbe et de trouver une gestion pour couper l'herbe. Et comment vous faites face aux maladies ? Alors il y a plusieurs maladies, il y a le mildiou, le fameux mildiou, qui atteint les lèvres régulièrement. Il y a l'esca, E-S-C-A, c'est ça ? C'est quoi l'esca ? L'esca c'est un champignon, c'est la maladie du bois, c'est un peu le fléau en ce moment dans la vigne. Malheureusement, pour lutter, à part les méthodes de recépage, laisser un brin à l'ébourgeonnage ou à la taille pour que ça redémarre, mais on n'a pas d'autre procédé que de bien redémarrer avec des contre-bourgeons et des... Toujours au naturel pour ne pas sortir de l'appellation. Ah bah oui, mais tout le monde fait comme ça aussi. Merci beaucoup, c'est ça, à nous avoir parlé de votre travail, initié par maman, à qui vous avez succédé aujourd'hui depuis quelques années, et puis donc de cette appellation Roche aux Moines sur le domaine de sa venière. Oui, merci beaucoup. On parlait de votre appellation, il y en a une qui a eu 60 ans l'an dernier, vous savez, elle n'est pas loin d'ici, c'est le Saumur Champigny. C'est un bon âge pour un vin, pour l'appellation également, mais qui es-tu vraiment Saumur Champigny à cette question ? Eh bien c'est Erwann Schiecks qui répond. Il remplit les barriques, les verres et régale les papilles depuis 1957. Le Saumur Champigny célèbre ses 60 ans. Au départ, l'idée d'une cave coopérative, puis la création d'une appellation sont portées par plusieurs vignerons du Saumur Roi pour faire reconnaître leur production. L'ère d'appellation du vignoble, près de 1580 hectares, englobe neuf communes de Champigny, où se situent les vignes du célèbre Père Cristal. La richesse argilo-calcaire de son territoire, qui permet aux vignes d'être alimentés naturellement en eau et en chaleur, fait du Saumur Champigny un vin spécifique, majoritairement vinifié à partir du Cabernet Franc, premier cépage rouge de Loire. Grâce à leur savoir-faire, les vignerons ont régulièrement produit des cuvées classées parmi les toutes meilleures au monde. En moyenne chaque année, 80 000 hectolitres de Saumur Champigny sont produits par 130 producteurs. Voilà les 60 ans de l'appellation Saumur Champigny. Allez, d'une femme à l'autre, d'une viticultrice à l'autre, devrais-je dire. Eh bien, je rejoins Anne Guéniard. Bonsoir. Bonsoir. Viticultrice en Léon, parce que vous êtes à Champ-sur-Léon. Le domaine est à Champ-sur-Léon, effectivement. Voilà, domaine de la bergerie. Quel vin faites-vous ? Alors, nous avons une gamme assez large de vin. Nous produisons des Coteaux-du-Léon, des Anjou Blancs, des Savinières, Coteaux-du-Léon Premier Cru Chaume, Carte de Chaume, Créments de Loire. Donc c'est vraiment très vaste. C'est presque tous les vins d'Anjou, sur un seul domaine. Tout à fait. Tout ça pour 200 000 bouteilles chaque année, à peu près ? À peu près, oui. On parlait du gel à l'instant avec Tessa Laroche, 2016-2017. Ça vous a impacté également ? Oui, nous avons été impactés sur les deux millésimes. En 2016, nous avons eu 25% de pertes et 20% en 2017. Je disais en commençant cette émission que souvent, le vin, c'est une histoire de famille, des femmes, des hommes passionnés qui se transmettent de génération en génération. Cette passion, là, c'est la bonne formule pour la famille Guénière, sauf qu'on va enlever les hommes. C'est une histoire de femmes chez vous, le vin. Expliquez-nous ça. C'est une histoire de femmes, effectivement. Mon arrière-grand-mère avait acheté le domaine de la bergerie aux Enchères en 1961. À la bougie ? À la bougie, c'est ça. Donc la bougie était terminée, la vente était adjugée. Exactement. 1961, et ce sont essentiellement des femmes qui se sont succédées à la tête du domaine. Ensuite, le domaine a été transmis à ma grand-mère, ma grand-mère paternelle, en 1964. Et mon père s'est installé ensuite en 1979 sur l'exploitation. Et aujourd'hui, avec votre petite sœur Marie, vous dirigez cette exploitation ? On dirige l'exploitation, oui. Ça veut dire que si on n'est pas passionné par le vin dans la famille Guénière, on est répudié, on sort de la famille ? Non, pas du tout, pas du tout. On a le choix, quand même ? On a le choix, tout à fait. On est trois filles, on est deux à être sur le vignoble. Donc vous avez vu plusieurs évolutions. Qu'est-ce qui a changé dans le domaine, dans la vigne, dans la façon de faire du vin ? Depuis 1961, vous n'allez peut-être pas pouvoir me dire, mais en tout cas, sur les dernières générations. Alors, la culture de la vigne a beaucoup évolué. Nous sommes passés depuis une dizaine d'années vers l'agriculture biologique. Voilà, on a eu une grande évolution sur le travail de la vigne. Vous-même, vous faites du bio ? Oui, nous sommes en bio certifiés depuis 2016. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas, qui s'intéressent au bio, parce qu'il est de plus en plus présent dans nos assiettes et également dans nos verts, ça implique quoi de faire du bio ? Alors, ça implique de ne plus désherber sous les vignes. On travaille le cavaillon pour désherber mécaniquement, mais pas chimiquement. Et nous n'employons plus de produits de synthèse à la vigne. On fait des traitements homologués en bio. Bon, j'aimerais que vous me disiez un petit mot de David Guitton. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas David Guitton, c'est le mari d'Anne Guignard. Et David, il est chef. Il est chef, oui. Une étoile. Une étoile depuis 2017. Exactement. Étoile qu'il a conservée. Tout à fait. Cette année. Est-ce que, vous n'avez pas à nous dévoiler toutes les conversations privées et intimes que vous avez, mais est-ce que vous parlez un petit peu des accords mai-vin ? Est-ce que vous parlez travail quand vous rentrez à la maison ? Ah, on parle toujours travail. C'est notre vie. C'est notre vie. Le vin, la gastronomie, c'est notre vie. On vit notre passion, en fait. Mais est-ce que ça veut dire qu'il se sert de votre travail pour agrémenter sa table ou vous servez de ce qu'il fait, de ce qu'il concocte pour faire progresser votre vin ? Je pense qu'on progresse un peu ensemble. On échange beaucoup, on goûte. Il goûte nos vins beaucoup. Il goûte d'autres vins aussi, bien sûr. Je goûte beaucoup sa cuisine aussi. Et on évolue dans... Nos vins ont évolué. Sa cuisine a évolué également. Tout ça en échange, en échangeant. Merci beaucoup, Anne Guéniard, de nous avoir raconté cette histoire de famille qui est le domaine de la bergerie à Champs-sur-Léon. Et d'ailleurs, ce mercredi, juste après Enquête de Région, il y aura un documentaire intitulé Naturellement Vignerons, signé Philippe Gagné. Film qui s'attache à parler évidemment de l'évolution du métier de vigneron vu par le prisme de la féminisation, avec des exemples en France, mais également en Georgie ou en Italie. Alors c'est un arrêté préfectoral, il faut le savoir, qui détermine la date de début des vendanges. Mais ensuite, pour la planification, pour l'organisation, eh bien c'est du ressort de chaque viticulteur, en quelque sorte, chaque vigneron. Et pour l'aider dans cette tâche, il y a le numérique. Et là, il y a une appli maintenant. Explication Éric Cobron et Gwennel Ria. Sous un soleil persistant, Jean-François Liégeois prélève depuis quelques jours des raisins sur sa vigne. Cette cueillette régulière lui permet de contrôler la maturité du fruit avant les premiers coups de sécateur. Au laboratoire, le jus des grains pressés est analysé pour vérifier les taux de sucre et d'acidité, deux variables qui donneront le futur équilibre du vin. On a une concentration en sucre de 179 grammes par litre, ce qui correspond à un degré potentiel de 10,6. Et ensuite, on a une acidité totale de 5,4 grammes par litre, qui correspond à peu près à la valeur d'acidité que nous recherchons. Cette année, le viticulteur s'est doté d'une application informatique pour l'aider à planifier ses vendanges. Conçue à partir de travaux de recherche de l'INRA, financée par l'interprofession, Prévimat est capable d'anticiper la maturité du cabernet franc à 14 jours. Pour cela, il suffit d'entrer les résultats d'analyse dans l'ordinateur. Ces données sont croisées avec les prévisions météorologiques. Ça, c'est des estimations qu'on faisait de façon empirique avec notre expérience. Là, on a un outil scientifique qui se base sur des données précises, techniques, et qui nous donne sans doute des valeurs beaucoup plus réelles. Ça va l'aider à anticiper son chantier de vendange. Et pourquoi pas, il peut déjà anticiper aussi la manière dont il va vinifier pour faire tel ou tel cuvée. Les professionnels qui l'utilisent peuvent également partager ses informations en réseau. Cet outil virtuel, qui pourrait à terme s'ouvrir à d'autres cépages comme le chenin ou le gamay, ne remplace en tout cas pas encore les papilles de l'homme. C'est toujours une ultime dégustation de raisin qui confirme le départ d'une vendange. Heureusement que la bouche, heureusement que les papilles de l'homme sont là pour donner cette date. Frédéric Ginge nous a rejoint. Bonsoir. Bonjour Emmanuel. Vous êtes oenologue, membre des oenologues du Val-de-Loire. Oui. Juste avant le début de ce salon, c'est-à-dire le week-end dernier, il y a eu un grand concours. On appelle le concours des Ligères. Le concours des Ligères, oui. En lien avec la Loire, tous les vins de Loire. A quoi ça sert ce type de concours ? Effectivement, c'est en amont du salon des vins de Loire. On va recevoir tous les vins des vignerons de toutes les appellations qui sont multiples de la Loire. 69. Donc c'est une démarche volontaire de la part des vignerons. Mais l'idée, c'est de faire une sélection par le concours et les médailles pour après qu'ils soient promotionnés pendant le salon. Et ça marche ? Les gens, les acheteurs, les clients sont sensibles au fait qu'un vin ait une médaille d'or, d'argent ou de bronze ? Moi, je pense personnellement, oui. Mais en avance, ce qui est très étonnant, mais ça nous fait très plaisir, c'est que ça leur sert à eux de base. Ils vont se caler parce qu'en fait, on est dans quasiment les premiers concours de l'année. Donc ça leur donne une satisfaction, une petite satisfaction, mais qui est vraiment utile parce que le vigneron, il doute toujours. Il a toujours besoin de repères. Donc une médaille, ça va le conforter dans ses choix techniques toute l'année. La médaille a fait augmenter le prix de quel pourcentage ? En Loire, souvent les gens sont trop modestes à mon goût. Ils ne le font pas souvent augmenter, mais ça fait couler des stocks. Ce qui ne voudrait pas forcément... C'est d'abord la reconnaissance du travail. C'est ça qu'ils recherchent en premier. Alors vous, vous étiez dans le jury. Comment on juge un vin ? C'est très subjectif. Quels sont les critères ? Alors il faut mettre de côté le côté subjectif. On peut avoir des affinités avec une couleur, des arômes, tout ça, mais il faut le mettre de côté. On a une fiche, si je peux vous la montrer. Oui. Je montre... Avec des critères, allez-y. Voilà, je vous la montre à vous. On a des critères. Tous les membres du jury ont cette fiche. Donc il y a la vue, il y a l'odorat, il y a le goût et il y a l'harmonie. Voilà, tout à fait. L'harmonie, on rentre un petit peu dans le cadre subjectif, mais elle est expliquée entre professionnels, elle est commune quand même. Pour beaucoup de gens, le vin, c'est des mots et pas toujours bien utilisés. Il y en a qui vont nous parler de la cuisse du vin. Est-ce que les professionnels utilisent ce genre de mots ? Non ? Oui, ça fait toujours sourire. Mais en fait, ça fait sourire en même temps. Il faut s'adapter à la personne à qui on est en face. Si la personne a envie de parler de cuisse, de légèreté, de côté érotique, allons dans le sujet. Si on est en face de quelqu'un de très intellectuel, allons dans ce sens-là. Donc en fait, le langage s'adapte au public ? Moi, je le dis, il faut être intelligent, il faut s'adapter. Vous utilisez quel terme, vous, par exemple ? Moi, je m'adapte. Moi, si je suis dans mon métier technique, je suis technique. Si c'est une personne lambda, vous voyez, si je suis devant une ménagère, parce que le neuloc que nous sommes, que je suis, on a un contact aussi avec le consommateur. On n'est pas que la personne qui faisant le vin. Mais si je suis devant une ménagère, je peux décrire un vin comme je vais décrire son mari ou comme son fils. Si son mari, c'est un petit joufflu, on peut trouver des vins avec un peu d'embonpoint. Un vin enrobé, un vin avec de la robe. Et puis, c'est parlant. Il faut parler comme ça, avec des termes qui sont communs. Voilà, on va se comprendre. Alors, vous parliez du métier d'onologue. C'est quoi, concrètement, les missions qui incombent à l'onologue par rapport aux sommeliers qu'on peut trouver dans un restaurant ? Oui. Donc, un petit peu la définition qu'on pourrait donner générique de l'onologue, c'est, on pourrait appeler le terme de scientifique, mais c'est l'homme de terrain scientifique, à la base scientifique, tout du moins, de la terre au vert. Donc, ça regroupe beaucoup de métiers. Donc, concrètement, vous allez dans les vignoles, aider les vignerons à travailler leur vin. Vous avez un rôle de conseil. Oui, même au-delà, même avant la plantation, parce qu'il y a des phases très importantes avant une plantation. Non loin d'ici, dans la région voisine, centre Val-de-Loire, il y a un vinopôle qui a vu le jour il y a peu de temps. Il est à Rambouas, très précisément, non ? Oui, on peut en être fier. C'est quoi ? C'est un laboratoire ? C'est un centre, en fait, qui va regrouper les intelligences, mais aussi les métiers, toutes les compétences des professions. Parce que dans le vin, comme on l'a dit, ça va de la terre au vert. Et il y a plein de problématiques. Ce n'est pas un métier du tout figé, ce métier de vigneron, d'honneologue, tout ce qui gravite autour du vin. Et il y a plein de problématiques. Donc, pour partager, pour aller dans le vin, résoudre nos préoccupations de demain, il faut toutes les compétences. Face aux maladies, face aux changements climatiques, il faut que la vigne s'adapte et que les hommes, évidemment, adaptent leur travail. Donc, c'est un lieu de recherche. Donc, c'est un lieu de rassemblement des compétences. Vous avez, par exemple, c'est une association. Donc, il y a beaucoup de professionnels qui peuvent y adhérer. Les vigneron indépendants. Nous, l'association, l'union des zoonologues du Val-de-Loire. Vous avez les chambres d'agriculture. L'Institut français de la vignée du vin. Ça veut dire que, comme la médecine, en fait, on cherche toujours dans le vin pour le faire progresser, pour découvrir de nouveaux cépages, de nouvelles appellations ? Rester, faire face aux maladies parce que le background du vigneron, c'est tout ce qui est... C'est essentiellement les maladies. C'est la vignée d'or. Donc, il y a des maladies, il y en a des multiples et il y en a qui apparaissent sans arrêt. Vous voyez ? Donc, il y a ça, il y a les préoccupations du consommateur avec le moins de pesticides. Il y a tout ce qui est, on va dire, lobbying aussi, tout ce qui est... D'accord, le bio. Et on parle même de vignes du futur. Très bien, ça fera l'objet d'une autre émission. Merci Frédéric Ging, monologue, de venir nous rencontrer sur ce salon. J'espère que vous en savez plus sur le vin, sur la vigne, sur les vignerons à présent. Si vous êtes amateur, ça vous aura conforté dans votre choix. Si vous voulez tester, n'hésitez pas, mais toujours avec modération. On ne saurait que trop vous le rappeler. Ce dont vous pouvez abuser, c'est de la télé. N'oubliez pas, tout ce qui est à voir et à savoir est sur France 3 Pays La Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada